suite à re bonjour re bonsoir à tout le monde walaikoum salaam warahmatullahi wabarakatuh j'espère que ça va moi je n'ai pas très bien j'ai voilà je suis arrumé mais ça va aller charla suite à l'augmentation de carburant je vais commenter ça tout à l'heure si elle n'a vu le père mais on a eu deux incidents il ya eu deux incidents un mot par balle et un poignardé qui est malade et tout qui a des soucis voilà le mot carré lui pardonne et toutes mes condoléances à toutes les personnes à tous les guinéens voilà la famille aussi c'est un petit jeune de 20 ans qui doit passer le but c'est triste ce qui change dans cette histoire c'est que les autorités compétentes ont un discours un peu plus rassurant après ce ne sont que des discours comme je le dis régulièrement moi je ne crois pas toi la justice des humains comme je le dis régulièrement on ne va pas revenir sur ça les manifestations je ne suis pas pour je l'ai déjà dit plusieurs fois il faut qu'on trouve d'autres alternatives pour dire ces mécontentements parce qu'il y aura toujours de mécontents de toutes les façons il y aura certains aussi qui seront contents c'est comme ça la vie c'est comme dans toutes les situations c'est comme dans toutes les choses malheureusement voilà mais cette manifestation je crois qu'elle n'a qu'elle a été improvisée apparemment que certaines personnes se sont dévées et tout et tout comme ça puisque le monsieur le jeune homme le frère qui est décédé par balle bon pour l'instant il paraît que c'est par balle il y aura normalement des enquêtes pardon il n'était même pas un manifestant il n'était pas du tout un manifestant peut-être c'est une balle perdue j'en sais rien mais selon les autorités ils vont voir ce qu'il peut faire dans cette situation maintenant donc je vais revenir à l'affaire du carburant parce que tout ça compte tout a commencé dans cette histoire du carburant le problème de carburant c'est un problème mondial 7 c'est ce que tout le monde dit mais bon ça va encore surprendre ce que moi je pense de cette histoire cette histoire du carburant et de cette situation malgré que ce soit mondial moi je ne pense pas que c'était le moment opportun de faire cette augmentation non seulement 2000 francs d'un coup c'est beaucoup un coup comme ça vous même si on a été informé c'est énorme ça c'est ce que je pense je me dis que peut-être progressivement on aurait fait 1000 francs un peu plus tard rajouter 1000 francs en informant la population que nous allons augmenter 1000 francs maintenant pendant peut-être un mois ou deux mois ou trois mois nous allons réaugmenter encore 1000 francs pour s'aligner sur les autres pays parce que l'état va perdre de l'argent comme si comme si et comme ça et tout mais d'un seul coup comme ça bon moi je n'ai pas trop trop apprécié ça je n'ai pas trop trop aimé mais bon comme c'est fait il n'est jamais trop tard pour bien faire si l'état même si l'état perd de l'argent l'état va toujours perdre de l'argent si l'état ne perd pas c'est la population qui va perdre donc à un moment donné quand la situation elle est tendue vaut mieux que l'état perd un peu c'est à dire on coupe la poire en deux car je dis qu'on coupe la poire en deux ceux à qui je parle ils vont comprendre ce que je suis en train de dire parce qu'il faut pas que ce soit comment faire ça le boulot c'est à dire fournir des efforts que eux que eux ils acceptent de prendre certaines choses sur eux pour que la population se sente un peu soulagée déjà dans quelques temps normalement il y aura des des comme on appelle ça les examens et tout ce que vous savez tout à la veille des examens que les prix augmente comme ça c'est pas un pays aussi organisé et tout là où on se dit que il ya des bus scolaires les bus scolaires vont arranger les élèves ou alors ils ont des cartes pour pour diminuer le prix de leur transport nous ne sommes pas à ce niveau là nous autres nous guinéens ne sont pas à ce niveau on ne connaît pas ça donc du coup je ne mange je ne sais même pas ce qui leur a piqué de faire ça maintenant honnêtement je j'apprécie pas du tout à la veille des examens voilà c'est pas c'est pas une bonne publicité ce n'est pas du tout du tout une bonne publicité donc il faut essayer de voir quoi faire et comment faire pour soulager surtout 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 ceux qui doivent aller faire les examens il faut qu'ils se sentent un peu soulagés parce que voilà c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon c'est trop c'est trop je suis tout à fait d'accord que les autres pays ont quand on voit les prix des autres pays c'est à peu près pareil en france ici aujourd'hui il ya beaucoup de petites choses pour augmenter les produits de première nécessité ont augmenté un peu partout dans le monde ça c'est mondial c'est mondial mais nous nous sommes déjà le guiné est déjà en crise perpétuelle ça va rien à voir avec le mondial nous nous sommes pays et on aime la crise ou si c'est la crise la crise qui vous aime je ne sais pas donc quand c'est encore mondial plus la crise que tu as déjà depuis toujours ça fait double crise donc c'est très très compliqué ça il faut essayer après comme je vous l'ai dit moi je parle celui que ça intéresse tu prends si ça ne t'intéresse pas tu ne prends pas la preuve les trois sujets qu'on a fait deux trois fois peut-être deux trois ou quatre fois à faire de bourse des étudiants on commence à avoir une porte de sortie pour ça donc ça voilà c'est des petites coïncidences qui prennent l'autre c'est quoi pour les retraités il ya une petite faveur parce que les salaires ont augmenté le salaire a augmenté il ya une petite augmentation sur du long terme ça va jouer sur les retraités ça c'est une très très bonne chose puisque sur le long terme quand ton salaire a augmenté quand tu es retraité ça va t'arranger ça va tenir ça c'est une très très bonne chose on va pas dire non à cela pour les passeports pour l'instant moi je n'ai pas de bonnes nouvelles je ne sais pas ceux les concernés s'ils ont des nouvelles par rapport à cela je ne suis pas au courant donc sur trois problèmes si on a deux ça va un peu moi je me dis à l'homme de lille a donc quoi que c'est ce que je vous dis régulièrement ici que c'est pas une question de visibilité ça n'a rien à voir à qui tu pars si la personne te regarde et ce que tu dis si ça l'arrange et que si ça peut l'aider ça peut aider son programme il va accepter des idées si ça ne l'aide pas ou si ça ne l'arrange pas même s'il te regarde il ne le fera pas vu que ces deux choses vous savez quand quelqu'un tu parles moi je peux dire quelque chose derrière ce que je dis toi tu as une idée par rapport à ça que moi je n'avais même pas calculé comme ce que eux ils ont vu là moi je n'ai pas dit de changer quelqu'un ou de changer quelque chose j'ai dit de faire en sorte que les étudiants et leurs droits même si les bourses ne sont rien qu'ils essaient dans qu'ils aient leur bourse en temps et en heure c'est tout maintenant s'ils ont mis radia à chabat là bas et tout l'ancien ministre pour s'occuper de ça pourquoi pas vous voyez donc tu fais des propositions tu dis des choses à quelqu'un ou à une personne la personne aussi ça lui fertilise l'idée ça ça lui débloque quelque chose qu'il fait voilà c'est tout concernant les retraites moi c'est pas ce que j'ai dit exactement mais pas que là soit ce qu'ils ont fait ça concerne sur les c'est mieux que ce que moi j'ai proposé c'est beaucoup beaucoup mieux que ce que moi je leur ai dit donc c'est comme c'est pourquoi c'est bien de proposer de donner des idées et tout donc voilà de ce côté je vais continuer voilà pour les arguments pour l'argument du carburant vous pouvez essayer par exemple on peut pas tout calquer sur tous les pays on peut prendre un exemple sur un pays on l'adapte à notre pays c'est à dire la guinée ne peut pas faire comme certains pays maintenant ils peuvent pas baisser ils peuvent pas trop augmenter donc il faut un juste milieu il faut il faut que l'état prenne un peu et que la population prenne un peu maintenant si vous essayez de diminuer jusqu'à la fin c'est à dire vous vous verrez à au lieu de 12000 vous verrez à 11000 par exemple jusqu'à la fin des examens à la fin des examens peut-être rajouter encore les 1000 francs pour que ce soit 2000 on peut rester dans ce sens là pendant un mois deux ou trois mois on l'est à encore je sais pas comment expliquer c'est à dire pendant quelques temps pendant elle l'axe de temps nous serons à 11000 on va mettre un programme comme ça en place parce qu'il ya quelqu'un qui dit ils sont en train de dire que jusqu'à décembre l'état les perdre combien de milliards oui tout ça c'est bien ça c'est bien mais la population aussi va encore plus souffrir et vu la situation moi je déconseille ce genre ce n'est pas une bonne chose je préfère que l'état perd et que l'état se rattrape plus tard quand les choses vont se calmer progressivement ça c'est politique progressivement après se positionner parce que là ça va faire beaucoup ça fait énormément ça fait 2007 trop 2007 trop et l'information passe très très mal ça c'est un petit coucou à monsieur magas qui s'occupe de l'opg ou de l'ogp vos panneaux publicitaires que vous avez dans les villes vos panneaux publicitaires que vous avez un peu partout c'est peut-être mieux d'afficher les prix pour que certains guinéens puissent comparer ok à guinée ça fait 12000 aujourd'hui par rapport à la côte d'ivoire qui fait temps en france guinée par rapport au mali qui fait temps en france guinée par rapport l'op parce qu'il paraît certaines personnes disent que en c'est où en sénalonne ils sont à 15000 vrai ou faux je sais pas donc faire en sorte que les gens soient au courant que ce n'est pas propre à la guinée parce que tout le monde n'est pas au courant et même si tout le monde est au courant vous de vous à moi c'est ferme à 2000 français c'est trop d'un seul coup c'est brusque quoi c'est plus même si voilà c'est ça maintenant vous faites comme vous voulez c'est vous qui êtes là bas dans vos choses moi voilà je suis là je sais que ça va augmenter aussi mais je vais à la place de ceux qui sont là bas il ya beaucoup de beaucoup de petits 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 problèmes voilà donc les bourses les passeports et tout ça les passeports les passeports les passeports il ya beaucoup de plaintes beaucoup de personnes qui appellent qui ont peur de d'intervenir et tout mais que les passeports voilà ça ça va pas tout ça va pas que c'est embêtant c'est en train de les embêtés maintenant concernant les manifestations le côté de manifestations et tout ce que l'état devrait mettre en place il faut mettre un cadre de dialogue avec les leaders qui s'occupent des zones qui manifestent le plus souvent notamment dans l'axe la plupart du temps c'est là bas que ça manifeste mais faudrait que les habitants de l'axe comprennent une chose toutes les décisions qui sont prises ne sont pas prises contre cette zone par exemple quand on parle du carburant comme je lui dis moi je ne suis pas totalement d'accord avec je trouve que c'est trop voilà mais faudrait que l'axe comprenne que c'est contre toute la guinée si c'est trop il faudrait que l'axe comprenne que c'est contre aujourd'hui partout dans le monde entier que ça c'est comme ça mais en même temps chacun tire le drame son côté mais il ya des leaders dans ces zones là il faut essayer de discuter avec ces leaders là leur demander la plupart du temps qu'est ce qui ne va pas qu'est ce que eux ils veulent parce que la plupart du temps ils ne sont pas contents qu'est ce qu'ils attendent de l'état ils n'ont pas d'école ils n'ont pas de ci ils n'ont pas de ça c'est beaucoup mieux de faire ceci c'est le ministère de la justice le ministère de la sécurité ou le ministère de les gens qui ce qui de la jeunesse aussi essaye de discuter avec ces jeunes parce qu'il ya des leaders dans tous les quartiers à konakry qui influence ça c'est que ce soit officiel ou pas officiel c'est dans tous les quartiers il ya toujours des leaders je sais pas comment les appellent les leaders d'opinion ou qui n'ont rien de politique mais qui sont souvent là qui arrive à rassembler les jeunes qui arrive à influencer les jeunes qui arrive qui ont une petite même mise sur les jeux le fait n'est pas de faire comme les régimes qu'on a souvent vu appeler le jeu dans le coulisse d'on est vrai tu sais tes amis là non non on n'est plus à ce niveau là eux mêmes vous pouvez vous devez remarquer comment j'ai remarqué sur l'axe il y a un monsieur qui parle régulièrement qui n'a pas un français terrible mais qui est très très intelligent qui a un orphelinat ce monsieur a un orphelinat c'est juste incroyable il n'a pas poussé les études certainement mais ce qu'il dit c'est à dire il a de bonnes idées mais l'état ne peut pas aider ce genre d'orphelinat nous avons la condition féminine de l'enfance nous avons le ministère de la jeunesse et tout ça c'est des gens que vous devez aller voir répercuter les orphelins répertorier les orphelinats et tout un peu partout en guinée est-ce que c'est fait est-ce qu'on connaît le nombre d'orphelinats qu'il a c'est à dire vous allez voir quelqu'un dans un ministère il est là depuis des années il sait même pas c'est quoi son travail si c'est ça que c'est ça son travail il ne sait même pas quoi faire et comment faire son travail donc en fait finalement personne ne travaille donc forcément tout le monde se plaît ce genre de monsieur il est souvent dans les vidéos moi je sais pendant le ramadan je crois que c'était le ramadan j'avais vu une de ses vidéos là où il parlait de son orphelinat mais je sais que ces jours-ci aussi il a parlé par rapport aux manifestations et tout mais il a encore mentionné son orphelinat lui il s'occupe de ça c'est un problème même s'il ne dit pas ouvertement que ça c'est un problème mais j'en vois régulièrement quand il parle il mentionne son orphelinat et ses enfants là qui sont là ne sont pas ses enfants il n'a pas fait d'études pour ça c'est pas son travail il n'a pas de moyens il n'a pas d'aide vous voyez il n'a pas d'aide je pense pas s'il a de l'aide venant de l'état mais vous allez voir si vous allez dans certains ministères je sais pas c'est quoi les ministères compétents si c'est la jeunesse si c'est la condition féminine peut-être c'est les deux j'en sais rien vous allez voir que certainement il ya des budgets votés pour ce genre de choses mais ce qui s'en occupe de n'ont jamais rien reçu donc celui qui s'occupe de sa nourriture voilà il s'occupe de bouffer tout simplement et tout tranquillement donc dans ce genre de situation ça peut pas fonctionner comme ça ça peut pas marcher comme ça ce soit déjà à contacter mais le problème est qu'un guinée pardon le problème est qu'un guinée quand j'habille a habitué à dénoncer dès que tu te rétac rétac légèrement ça veut dire que tu es vendu ça veut dire que tu es payé non ça veut dire aussi que tu as une autre façon de voir les choses ça veut dire aussi que peut-être tu es en train d'essayer d'autres solutions ça veut dire peut-être que tu es en train de reculer pour bien sauter donc peut-être quand on va contacter ce genre de personnes tout de suite à vous savez le monsieur là maintenant il a changé non il n'a pas changé s'il trouve une solution à son orphelinat s'il trouve qu'il ya des aides à porter son orphelinat bien sûr que une de une partie de son problème a été réglé il va pas se comporter comme si son problème n'a pas été réglé donc une fois que nous apprenions cela nous savons que notre frère qui a été victime de qui a été poignardé et tout et tout et tout et lui c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas pour les manifestations j'en sais rien mais il est venu devant sa porte il ne voulait pas que pardon il ne voulait pas que leurs barrages qu'ils mettent ou leurs pneus qu'ils mettent devant devant les concessions il ne voulait pas de cela devant sa concession pour ne pas qu'on le prenne pour un manifestant pour ne pas qu'il c'est à dire il n'est pas manifestant ça c'est son droit il faudrait qu'on comprenne les gens me disent régulièrement que manifester c'est un droit moi ça c'est un droit que je ne comprends pas parce qu'on est dans un pays qui n'est pas un état de droit donc je ne comprends je ne comprends pas un de deux est ce que ça donne j'en sais rien à mon avis ça donne pas grand chose ça c'est mon point de vue ça me regarde troisièmement ceux qui manifestent vous devrez comprendre une chose ce n'est pas une obligation c'est votre droit de manifester selon vous mais c'est le droit des autres aussi de ne pas vouloir manifester ça ne veut pas dire qu'ils sont malignés qui sont manipulés ça ne va pas dire qu'ils sont vendus ça ne veut pas dire qu'ils sont lâches ça ne veut pas dire qu'ils sont hypocrites ça veut tout simplement dire qu'ils savent que c'est un droit qu'ils n'ont pas envie de le faire point barre comme le monsieur qui ne veut pas qu'il y ait un truc devant sa porte mon dieu de bon sang on peut comprendre cela ça c'est très simple à comprendre moi je n'ai pas envie de manifester écoute tu vas pas venir mettre ton truc devant ma porte tu iras le mettre ailleurs si l'autre aussi ne veut pas mais tu l'enlèveras tu tomberas bien sur quelqu'un qui a la même idée que toi qui dira à mon frère avant moi même je suis prêt à manifester allons-y il va aller avec toi maintenant il faut qu'on se respecte les uns les autres qui a des choses que certaines personnes ne sont pas prêts à faire il faut que nos frères de l'axe comprennent une chose à chaque fois ce sont eux qui manifeste ils ne sont pas les seuls les autres souffrent il ya des zones en guinée qui souffrent plus que il ya des zones en guinée qui souffrent moins que mais qui se débrouillent autrement donc à un moment donné de la vie quand tu es le seul toujours à te plaindre et à crier et que les autres vivent la même situation que toi tu t'assoies tu te poses la question mais pourquoi eux ne font rien c'est pas parce qu'ils ne souffrent pas il faut se poser la question maintenant nous devons arriver à ce niveau je l'ai dit à peu près pendant un an de se dire mais les autres les autres quartiers pourquoi ils font rien pourquoi ils disent rien les autres villes pourquoi ils ne disent rien pourquoi ils ne font rien est essayé de percer ce mystère pour comprendre leur silence parce qu'ils n'ont pas tous peur ils ne sont pas tous lâches ils ne sont pas tous hypocrites ils ne sont pas tous payés il ya certainement une raison que vous devez peut-être essayer de comprendre aujourd'hui et essayer les de les rallier même si je suis contre les manifestations surtout la forme qui est mise essayer de comprendre ce sont les jeunes du même âge que vous à peu près du même pays des qui ont à peu près les mêmes problèmes peut-être que quelques fois vous même vous êtes mieux que essayer de comprendre de discuter avec eux nous ne sommes plus autant de la barbarie quand je dis à l'état malgré les beaux discours qui sont en train de tenir de créer un cadre de dialogue avec les jeunes parce que c'est l'avenir de la guiné depuis que ça perdure ne pas installer un rapport de force ne pas avoir des discours méprisants heureusement que les autorités n'ont pas le discours méprisant mais de les approcher mais en même temps que ces jeunes essayent de comprendre qu'est ce qui se passe avec les autres jeunes pourquoi vous ne vous ralliez jamais à nous nous sommes vos frères nous avons nous même les mêmes problèmes si le comment ça s'appelle si le carburant diminue ça ne va pas seulement diminuer pour l'axe ça va diminuer pour eux pour sangoya ça va diminuer pour matoto ça va diminuer pour tombeau ça va diminuer pour dixi ça va diminuer pour diminuer pour matin nous mais vous ça fait des années que nous on fait ça vous ne suivez pas vous ne faites rien qu'est ce qui se passe les leaders de l'axe vous devez voir avec vos autres frères qu'est ce qui ne va pas peut-être vous pouvez apprendre certaines choses déjà de savoir pourquoi ils ne vous suivent pas ça c'est un point ou peut-être vous donner des idées j'en sais rien ça c'est revenu faut oublier ce côté de brûler de pneus de lancer des pierres ça fait pas civiliser quoi ça moi ça me peine ça me peine parce que ça donne une très très mauvaise image de certaines personnes qui ont même fait des études de certaines personnes qui ont des diplômes vous comprenez après il faut pas oublier qu'il ya des gens des petits bandits qui profitent de la situation aussi pour venir voler les téléphones des autres arrêter les passants dans les voitures traumatiser les voisins et tout donc ça prend une autre tournue et ça donne une autre une très très mauvaise image des réclamations qui a dans cette zone bon moi c'est ce que je pense après comme je le dis chacun passe comme il veut chacun fait les choses comme ça la rage et puis dans l'avenir on verra si ça donne parce que les mêmes faits provoquent les mêmes causes provoquent les mêmes faits ou les faits bref ça fait des années que ça dure ça fait des années des années des années que c'est toujours comme ça dans la même zone voilà et je pourrais vous dire que la plupart des guinées se posent beaucoup de questions mais il n'y a pas de communication si ça si l'endroit est guettorisé l'endroit fait en sorte que tout est braqué contre eux je ne pense pas que ce soit ça il faut qu'on essaie de sortir de ça des deux côtés et des autorités et des gens de cette zone qui manifestent régulièrement il faut que ces deux ces deux couches ou ces trois couches de la population c'est à dire avec les autres jeunes des autres quartiers essayent de se retrouver de trouver une solution voilà il faut pas faire comme comme nos frères nos frères et soeurs de la haute guinée qui ont qui ne voulaient pas le goudron si c'était pas le goudron de michael facondé qui ne voulait pas d'électricité si c'était pas l'électricité de michael facondé finalement c'est eux les perdants c'est eux les perdants ils sont ridicules aujourd'hui c'est pas la vérité ils n'ont toujours pas eu d'entendu 40 celui qui attendait il est venu ben voilà les résultats voilà la finalité donc quelquefois il ya des choses qui se passent pour quelqu'un d'autre moi je vais avoir des problèmes mais tu t'inspires de mes problèmes pour régler les siens vous autres vous allez avoir des problèmes moi je peux m'inspirer de cela vous pouvez éviter ce que vous avez eu comme problème mais si je vois que vous vous avez le problème ou moi j'ai le problème vous vous foncez droit dans la même manière dans la même façon rassurez vous qu'il y aura certainement sur le long terme les mêmes résultats ou peut-être des résultats plus catastrophiques qu'on ne l'imagine c'est dommage c'est triste comme ce jeune homme qui était devant en tout cas chez lui qui n'avait rien à voir avec la manifestation ça arrive très très souvent nous savons que les forces du de l'ordre sont souvent en force du désordre ils ont la gâchette facile ils tirent n'importe comment n'importe où et la plupart du temps c'est le seul pays là où quelqu'un dit or ne large on n'arrive jamais à le retrouver on n'arrive jamais à retrouver les gens qui utent sinon le crime n'est jamais parfait sinon quoi qu'il en soit tu connais toujours quelqu'un qui connaît 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 quelqu'un qui 00510 7 η tenha d'accepter l'air mais on n'arrive jamais à mettre la main sur quelqu'un dans ce pays, l'amener au tribunal, le juger pour que les responsabilités soient situées du côté des manifestants, du côté de ceux qui ont appelé à manifester, parce que bon, c'était pas un truc bien organisé. Je pense que les gens se sont levés comme ça avec l'émotion ou je sais pas quoi, parce que moi tout de suite quand j'ai vu 2000 francs, ça m'a dit « Ah, 2000 ! » Pourtant, je suis consciente que c'est mondial, mais ça m'a quand même... Bon, voilà, c'est... Il faut voir ça, c'est pas... C'est-à-dire, il y a des décisions du gouvernement qu'il faut voir à quel moment les prendre. C'est très très important, parce que inconsciemment, vous pouvez vous mettre à... Comment on appelle ça ? Vous pouvez créer un rapport de force avec la population ou avec une partie de la population. L'axe est très très prévisible, c'est ce qui est dommage. Moi, je suis quelqu'un d'imprévisible. C'est pourquoi je vous dis que je suis bizarre. La fois dernière, j'ai lu un commentaire. Personne ne s'y attendait. En tout cas, le courant que j'ai, je l'ai sorti. Aujourd'hui, j'ai désactivé les commentaires. Voilà, parce que je n'ai pas envie de les lire. Ça ne veut pas dire que peut-être à la fin, je ne vais pas les lire. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, je ne vais pas les lire. Mais un être humain, quand tu es en désaccord ou alors peu importe, même dans un couple, toi tout de suite, on sait comment tu vas réagir. Tu es dans un combat qui est déjà perdu d'avance. Rassure-toi, on sait où taper. C'est-à-dire, ne te bats même pas, tu ne gagneras pas. Mais toi, ton adversaire, c'est tout de suite, tout est fait et jette. Dès qu'il y a un truc, ah, là, ils vont sortir tout à l'heure. Ça, c'est pas joli. Donc, tout de suite, on attend qu'ils sortent. Mais ils ne sont pas les seuls. Le jour que Matoto va sortir sa tête, comme l'accessoire, rassurez-vous, compagnie. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Même la communauté internationale. Alors là, cette fois-ci, cette gouvernance-là, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est Matoto. Ah, cette fois-ci, c'est tombeau. Oh, non, non, c'est inhabituel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Ça, ça, c'est pas joli. C'est pas bon. C'est pas du tout, du tout bon. Quand on est dans les réclamations, quand nous sommes dans une histoire politique, quand nous sommes dans quoi que ce soit, même dans un couple, toi, ton mari ou ta femme sait que tout de suite, dès qu'il touche à ça, tu vas réagir. Mais dès qu'il veut te créer un problème, il vient toucher à ça. Et ça fait en sorte, vous voyez, dans certains couples que tout de suite, la fête retombe toujours sur la même personne, même s'il a raison. Ah, toi aussi ? Ah, c'est la même histoire. Ta femme-là, tu sais qu'elle est comme ça. Il faut accepter maintenant. Ah, oui, toi aussi. Tu sais que ton mari est comme ça. Mais toi aussi, pourquoi tu réagis à chaque fois ? Il faut le laisser. C'est pareil. C'est exactement pareil. Ce que moi, j'ai dit, il y a des gens qui ne vont pas le dire. Il y a des gens qui vont dire des choses qu'ils ont envie d'entendre sur l'axe. Ah, les gars, c'est bien. Mais eux ne vont jamais le faire. Moi, je ne suis pas prête à dire à une personne de faire quelque chose que je ne vais pas faire. Non, non, ça, c'est clair. Je ne vais pas encourager les autres à porter le voile, tandis que je ne suis pas voilé, ça n'a pas de sens. Non. Je ne vais pas m'asseoir ici dire aux gens, écoutez, bon, allez-y, il faut faire ça, il faut casser, il faut faire... Je suis en France tranquillement. Je ne suis même pas fichu d'aller sur le terrain. Ça, c'est méchant. Moi, je trouve ça méchant. Après, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Manifesté ne veut pas dire que tu vas aller mourir. Quelqu'un qui sort manifester, il pense qu'il va changer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Lui, dans sa tête, il n'a pas ça. Mais éventuellement, il peut se dire dans un coin de la tête, ah, voici, je meurs, je suis mort. Je suis mort pour telle ou telle ou telle cause. Peut-être, c'est qu'ils se disent. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ça ne veut pas dire que quand quelqu'un manifeste, il faut qu'il meure. Mais celui qui manifeste depuis des années, je pense qu'il est temps qu'il s'assait, c'est ça que j'ai dit à peu près pendant un an, qu'il s'assait, qu'il se dise, est-ce que ça donne? Je manifeste pourquoi? Je manifeste pourquoi d'abord? Je manifeste pour telle ou telle ou telle cause depuis le temps que je manifeste. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je vous l'ai dit, moi, je continue à faire des vidéos parce que ça apporte. Ça apporte comment? Il y a des gens qui ont besoin de des idées, qui les prennent. L'État a besoin des idées, il les prend. Donc, ce n'est pas parce que ma visibilité va baisser, je n'en ai rien à foutre. Le plus important, il y a des gens qui ont beaucoup de visibilité, ils parlent. L'État fait ce qu'ils disent, l'État ne le fait pas. Les hommes politiques ne le font pas. Donc, après, eux, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs combats, ils ont, je ne sais pas, je ne connais pas leur objectif. Chacun a son objectif. Moi, je me dis si je peux apporter, mais c'est ma façon d'apporter pour l'instant, je n'ai que ça. Je connais beaucoup de filles, certains je ne les connais pas, je connais des connaissances, je connais des connaissances, je connais des gens sur Facebook que j'ai connus ici, qui ont porté le voile, qui ont eu beaucoup de changements par rapport à mes vidéos. Pourtant, je n'ai pas beaucoup de visibilité. Donc, je me dis ce que je fais. C'est productif, ça produit. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la même chose pour les manifestations. Et finalement, ceux qui ne manifestent pas, ils s'en fichent un peu parce qu'ils se disent, ah bon, ils vont manifester pour telle chose, mais ça ne donne pas à quoi ça sert que moi je me mène de ça. Peut-être c'est ce qu'ils pensent aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Mais à un moment donné de la vie, il faut réfléchir d'une autre manière, voir les choses d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'adhèrent pas à ce que toi tu veux faire, qu'ils sont contre toi. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses que toi. C'est tout. Moi, les filles qui portent les perruques et toutes les saletés, je ne suis pas contre elles, mais j'étais comme elles, ça ne m'a rien apporté. Donc, je dis, puisque ça ne m'a rien apporté, je suis sortie de là. C'est ça que je peux leur dire. Après, elles le font, elles ne m'ont pas envie de le faire. Elles le faire, c'est le problème. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, à part cela, je vais continuer. Par exemple, pour les casques de maison, les autorités compétentes, à mon président, par exemple, le couronneur Mabadi Doubouya et tous ceux qui s'occupent des casques de maison, il y a des maisons qui sont vraiment sur les propriétés de l'État. Ça, c'est clair. Mais je l'ai déjà dit, c'est l'État qui vend ces terrains-là. Que ce soit un chef de quartier, que ce soit, peu importe qui que ce soit, qui délivre des papiers, vrais ou faux papiers, c'est quelqu'un qui représente l'État. Nous savons cela. Mais nous savons une chose, les prix de terrain sont extrêmement et excessivement chers d'un pays. C'est juste incroyable. Et tout le monde voit ça. Personne ne revendique pour cela. Personne ne dit rien par rapport à cela. Ça favorise les détournements. Ça favorise beaucoup de conneries et beaucoup de bêtises. Ça fait en sorte que le guillère lambda ne peut pas construire s'il ne vole pas. Ne peut pas construire s'il ne triche pas. Mais à un côté, il y a un agrandissement des routes, des chaussées et tout ce que vous savez. Pardon. Il y a des maisons qui sont vraiment au bord de la route, qui gèlent et qui dérangent. Nous savons que nos routes sont, j'ai toujours parlé de cela, une fois j'ai parlé de cela avec la colère, j'ai dit mais les routes guinéennes sont vraiment étroites et les routes sont faites en sorte que le piéton n'a pas de droit, le piéton n'a pas où marcher. C'est les voitures point bas. Vous, vous êtes là, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas marcher. Elle me l'a dit, elle me dit mais la grande, quand on va vouloir agrandir les routes, on sera obligé de casser les maisons qui sont au bord de la route. Ça, ça sera un gros problème. Mais l'État est obligé de faire un petit signe financier à ces gens-là qui sont au bord de la route. Voilà. Mais quand l'État est en train de casser là, ils ne font rien, ils ne disent rien, c'est-à-dire ils cassent les maisons tout simplement pour agrandir la route. Plus tard, ça sera joli. Dans quelques années, nous allons certainement ressembler à un pays normal. Mais vu qu'il n'y a pas de dédommagement et rien du tout, en ce moment, il n'y a aucun problème. Tout le monde l'accepte comme ça. Chacun pleure à sa manière. Chacun s'est débrouillé à sa manière. Mais quand nous allons dire à ceux qui sont au bord de la route, c'est comme il y avait certaines mosquées, certaines écoles je crois, l'État les a dédommagés à sa manière. Quand ils vont former des associations, toutes ces victimes vont former des associations, ça sera très très long, ce sont des procédures très très longs. Ils vont vouloir que l'État paye plus que ce que l'État ne puisse payer. Déjà, vous savez, même si c'est l'État qui vous a vendu ça, c'est-à-dire on ne va pas, le problème du Guinée, on va lui donner la main, il va vouloir le bras. Ce sont des arrangements parce que vous-même, vous savez que là où vous êtes, plus tard, ça arrange le pays. Donc, ce que l'État peut te donner, si l'État te donne ça, c'est Alhamdulillah. La majeure partie des casques, je pense qu'ils n'ont rien reçu et que, c'est-à-dire, ils n'ont même pas de recours à faire. Je crois bien, selon ce que je sais. Maintenant, si vous vous associez pour faire en sorte qu'il y ait un dédommagement dans la limite du raisonnable, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a des gens quand même parmi vous qui savent lire, qui savent écrire, qui connaissent un peu leurs droits, qui connaissent un peu ce qu'ils peuvent faire un peu parce que c'est très, très compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je conseille à ce genre de personnes d'aller dans ce sens, de créer des associations sans être agressifs ni être violents, mais ce genre de personnes. Vous pouvez manifester de temps en temps avec vos petites pancartes, de temps en temps, des manifestations correctes, civilisées et modernes, peut-être deux fois par mois, une fois par semaine, quelque chose comme ça. Et ça va agrandir votre mouvement, pourquoi pas. Et ils vont certainement vous écouter, ils vont certainement faire un petit geste, pourquoi pas. Il faut qu'on apprenne le côté de manifester sans être violent, quoi. Parce que ça, c'est-à-dire, ça donne une mauvaise image de ce que tu es en train de réclamer. On ne va pas te prendre au sérieux. C'est ça que je veux expliquer. On ne te prendra pas au sérieux parce que ça donne une image d'autre chose. Vous le savez très, très bien. Tandis que ceux qui sont en train de faire là, ils peuvent le faire autrement. Ils peuvent le faire beaucoup plus soft, plus joli. Voilà. Et ceux qui sont en train de vous, à qui vous parlez là, ils vont comprendre facilement. Mais quand c'est un rapport de force, ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir ça. Et ça va donner une mauvaise image. Et ça va faire en sorte que les autres jeunes ne vont jamais s'associer à vous. Ils ne vont pas s'associer à vous. Ils vont parfois vous soutenir. Et d'ailleurs, ils vont rester comme si rien n'est en train de se passer. Ça, ce n'est pas bien. Mais après, vous savez, l'avenir, on le dit là. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme ça l'arrange. Maintenant, je vais continuer, par exemple, sur... J'avais déjà parlé de ça, sur la libération de M. Momod Alphabari. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Je pense que M. Momod Alphabari a certains avantages en prison. Je crois bien, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a prisonnier et prisonnier. Mais c'est que je ne comprends pas avec le CNRD et avec le colonel Mamadi Doubouya, même si c'est mon président et que je le soutiens. M. Momod Alphabari n'est pas le prisonnier du colonel. M. Momod Alphabari n'est pas le prisonnier du CNRD. M. Momod Alphabari, certes, c'est un militaire. Voilà. C'est ce qui est compliqué dans l'affaire des militaires. C'est-à-dire, ils ont leur tribunal, ils ont leur justice, ils ont leur chose, ils ont leur grade, ils sont compliqués. Avec nous, les civils, eux et nous, on est comme ça, on a du mal à se comprendre eux et nous, vraiment. Donc, c'est très, très délicat quand on parle d'eux. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils n'avaient pas été libérés au même titre que les politiques qui ont été libérés, que les prisonniers politiques, mais je pense que ce laps de temps a eu quand même son temps de faire, le temps de faire certaines choses, que ce monsieur maintenant, je pense qu'il doit, il est plus utile de haut qu'à l'intérieur. Voilà. Il y a ce point. Après, il y a eu un moment, M. Aobé, il est libre aujourd'hui. Mais je pense que ce monsieur, il a des problèmes de santé. Je ne sais pas si, en tant que temps, quelque chose a été fait ou pas, mais si ça n'a pas été fait, ça, c'est quelqu'un que vous devez dédommager, le soigner et pourquoi pas servir son pays, pourquoi pas servir sa nation? Parce que c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Quand nous prenons la dame Fatou Bagar, elle aussi, elle a fait la prison. Est-ce qu'elle a été dédommagée? Est-ce qu'elle a été soignée? Ça, ce sont des choses que vous devez faire. Peut-être si c'est fait, je m'en excuse parce que les informations ne passent pas forcément. On n'est pas au courant du tout. On ne peut pas être au courant du tout. Voilà. On est au courant de certaines choses pas du tout. Si ça n'a pas été fait, ça, ce sont des urgences. Ça, ce sont des choses que vous devez faire parce que ce ne sont pas vos prisonniers. Ce ne sont pas les prisonniers du colonel Ambedi de Bouyer. Ce ne sont pas les prisonniers du CNRD. Même si ce sont des prisonniers assez particuliers et, bon, c'est un peu bizarre la situation, mais ce qui est fait est fait à la seule connaît la vérité. Nous avons la situation de M. Toumba. Nous avons déjà parlé de ça ici. Un juriste a intervenu. Bon, il a parlé de certains points. Voilà. Quand eux, ils parlent, vous savez que les juristes, eux aussi, c'est un autre monde, comme on les appelle comme les militaires. C'est très, très, eux aussi, c'est très, très particulier. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des solutions. Et quand vous faites des choses, le CNRD, le colonel Ambedi de Bouyer, au président, quand vous faites des choses, il y aura toujours des mécontents. Mais il y aura des contents aussi. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire l'unanimité. Même le créateur, Alashmaratala, s'il avait fait l'unanimité, la Guinée ne serait même pas là où elle est. Les sujets que je suis en train de lire, je n'en ai même pas parlé de ça. Le monde serait merveilleux et beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Donc, vous allez faire des choses que certaines personnes vont beaucoup aimer. D'autres personnes ne vont pas du tout, du tout aimer. Certaines personnes vont apprécier. Certaines personnes ne vont pas du tout, du tout apprécier. Ça, ça sera comme ça. C'est comme ça la vie. C'est comme ça dirigé. C'est comme ça la politique. Même si tu ne veux pas faire de la politique, il y a un peu de politique quand même quand tu es en train de gouverner et tout et tout. Donc, il ne faut pas s'attendre. Le CNRD, le colonel Ambedi de Bouyer, qui est mon président, que je soutiens. Voilà. Il faut que je le rappelle régulièrement. Vous savez, quand je suis dans un truc là, je suis dedans à fond. Rien ne m'enlève dedans. Sauf quand le moment qui vient là, là, m'enlève là-bas. Donc, ça sera pour nous aussi, ça sera comme ça. Pas autrement pour l'instant. Inchallah. Vous n'avez pas été élus. Ceux qui ont été élus, les élections, c'est toujours Kibitikoboto. On n'est pas d'accord, on est d'accord. Ça n'a jamais été transparent. Donc, ce n'est pas avec toi que ça va être clean. Donc, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas, c'est-à-dire, avoir une hallucination qui vient dans ce sens-là. Non. Il faut seulement faire les choses comme vous pensez que c'est ce qui est juste. Quand vous pensez que c'est ce qui est équitable, ça ne sera jamais ce que toi, tu vas penser être juste là. Quelqu'un d'autre va penser que ce n'est pas juste. Ce que quelqu'un d'autre va penser que ce n'est pas juste, une autre personne va penser que c'est juste. Malheureusement, c'est comme ça que le monde est fait. Mais malheureusement, dans notre pays, nous avons plusieurs formes de dictature que certaines personnes veulent faire leur dictat, qui ne sont même pas encore au pouvoir, ils veulent faire leur dictature. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas que ce soit comme ça. Toi aussi, il faut que tu sois comme nous. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, il y a des choses que je veux. Certes, je peux donner des conseils à une personne. Par exemple, à un moment donné, il faut soutenir le colonel parce que, parce que, parce que, parce que. Voilà mes arguments. Maintenant, après, si quelqu'un ne veut pas le soutenir, mais il ne le soutient pas. Mais moi, j'ai donné mon point de vue et j'ai dit ce que je pensais de la situation. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi aussi, de mon côté, comme j'ai envie de le soutenir là, quelqu'un d'autre ne va pas vers la sorte que je ne me soutienne pas. Il faut que ça, ce soit clair. Il faut que chacun se dise que ta liberté commence là où celle de l'autre s'arrête et vice versa. C'est une forme, c'est une façon de se respecter. Mais il y a des moments, quand tu as le sixième sens développé ou quand tu es beaucoup plus réaliste que certaines personnes, tu peux, tu peux entrevoir des erreurs. Quand tu aperçois qu'il y a une erreur qui peut venir frapper ta personne ou ta connaissance, la personne peut penser que tu es en train de t'imposer. Non, tu n'es pas en train de t'imposer. Tu es en train tout simplement de faire en sorte qu'il s'écarte de ce danger, qu'il s'écarte de cette honte. Mais si après, cette personne pense que vraiment, toi, tu es quelqu'un de méchant ou de mauvais, je pense qu'après, tu prends ta route, chacun prend sa route et qu'Allah guide chacun de vous. Et puis après, dans l'avenir, peut-être qu'il y aura des regrets pour peut-être la propre personne ou vice versa ou peut-être qu'il n'y aura pas de regrets. Parce que ce qui est bien dans la vie, moi, j'ai très rarement des regrets. Vous savez pourquoi? Parce que je prends ma propre décision moi-même. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours pris mes décisions moi-même et j'ai assumé mes décisions. C'est très, très rare que je regrette pour ne pas dire que je ne regrette jamais. Quand je me mets dans un truc, je suis dans ça. Je vous expliquais mon problème de papier. Les gens, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Il faut faire tel ou tel ou tel procédure. J'ai dit, écoutez, ma mère, là, c'est ma mère. Si c'est ma mère, j'aurais cette nationalité, là, Inchallah. Même si ça fait 50 ans. Mais d'autres personnes venaient. Les gens venaient. Ils faisaient d'autres procédures. Ils avaient les papiers. J'étais là, ils se moquaient de moi. Tandis que je suis née française normalement. Mais le jour que j'ai eu mes papiers, c'est la nationalité qui est sortie directe. Ça aussi, ça les a fait mal. Donc, c'est comme ça. Chacun est comme il est. Il faut accepter comment ton prochain est pour ne pas avoir mal. Pour te dire, cette personne, elle est comme ça. Bon, c'est son problème qu'il fasse son truc. Moi aussi, je suis comme je suis. Je fais mon truc. Je prends ce qu'il y a à prendre. Dans la vie, tu prends ce qu'il y a à prendre. Si ça, ça t'intéresse, tu prends. Si ça ne t'intéresse pas, mais tu passes ta route. Donc, je vais parler d'un de nos prisonniers aussi, très, très rapidement. Monsieur Ousmane Gaoul Gallo, libéré, libéré. C'est un ancien libéré, libéré. Voilà, qui a été exclu de son parti. Quand il était en prison, pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui s'en rappellent, moi, je militais pour quoi? Je le disais haut et fort. Avec la politique africaine, tu peux trouver la mort, tu peux trouver la prison, tu peux, tu peux tout trouver, tout peut tomber sur toi. Voilà. Lui, il a eu la prison. Ça, cela n'allait pas faire que le combat ou la lutte n'allait pas continuer. Lui, sa lutte est partie de ramener, l'amener là où il était. Il est resté là où il est. Aujourd'hui, il est sorti. Après, il est sorti de prison. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il est sorti de prison. Après, il a été ministre. Il faut que certaines personnes parmi nous comprennent une chose. Monsieur Ousmane Gaoul a été enfermé par Monsieur Alphaconde. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit. Moi, cette pancarte à son coup, je me rappelle, je crois que c'est son fils ou je ne sais pas, c'était qui qui avait fait, que j'avais vu un vidéo une ou deux fois. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, si l'huile sort de là et que celui qui vient terrasser, Monsieur Alphaconde, il a fait ce que c'est. Le 5 septembre, je ne peux pas oublier les images là. Fais Fema. Donc, si celui-là t'approche, il fait de toi un ministre, c'est-à-dire, c'est comme si c'est quelqu'un qui a lavé ton honneur. Parce qu'on peut dire que Monsieur Alphaconde l'a mis dans la boue. On peut. C'est ce qu'on peut dire. Celui qui t'a sorti de la boue, tu es avec lui. Et la République, si on peut dire la République, si on ne peut pas dire la République, la nation prime sur le parti politique. La nation prime sur le parti politique. La nation prime sur la famille. La nation prime sur la communauté. La nation prime sur un groupe de personnes. Tu es là pour servir ton pays, ta population, ton peuple. Chacun peut donner le nom qu'il veut à cela. Voilà. Donc, ce que moi je peux conseiller à Monsieur Ousmane Gawad dans ce genre de situation, comme je le dis, il faut innover, c'est-à-dire marquer ton passage. Que l'histoire se rappelle. Quand Monsieur Ousmane, il y avait un monsieur là qui s'appelait Ousmane Gawad, il a fait la prison. Quand il est sorti de prison, il est devenu ministre. Quand il a été ministre, c'est lui qui a fait que les rues de Conakry ont eu des noms. C'est lui qui a fait qu'il y a eu des trottoirs de cette manière. C'est lui qui a fait qu'il y a eu des jardins publics. C'est lui qui a fait... C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi j'attends de quelqu'un comme Monsieur Ousmane Gawad. Qu'il fasse quelque chose qui puisse rester. C'est ça le plus important. Qu'il marque son passage positivement. C'est ça le plus important. Monsieur Ousmane Gawad, il a fait la France. Il connaît la France. Il ne peut pas adapter exactement ce qu'il voit en France, en Guinée. Pas exactement. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Mais ça peut être une source d'inspiration. Quand je... Tout à l'heure, j'ai pris le prix du carburant, par exemple. Nous savons qu'en France, en général, j'ai oublié la date. Mais il y a une date à laquelle on augmente toujours les prix de tickets et les tickets de transport. À la date là, on augmente. À la date là, on augmente quelque chose. Tous les ans. Mais vous, vous ne pouvez pas faire ça pour le prix de licence. Mais vous pouvez augmenter 2-3 mois. Vous dites, l'autre mois prochain, on va baisser vous. Mais l'autre mois là, parce que l'État fait des économies un coup, la population aussi se soulage un coup. Ça, ça c'est un style que le Guinéen va créer. En tout cas, moi, c'est venu dans ma tête comme ça. Je ne sais pas si ça existe. Voilà. Donc, monsieur Ousmane Gawad, toi aussi, quand tu regardes la France, là où tu as passé ton temps, quand tu regardes comment les choses sont faites, même si ce n'est pas les mêmes moyens, mais adapter ça au pays, à la situation de là où tu te trouves en ce moment, c'est ça le plus important. Ce n'est pas le parti politique. Non. Je l'ai dit régulièrement. Si nous sommes dans beaucoup d'erreurs aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes sont déjà en campagne. Nous ne sommes pas en campagne. Non. Après, chacun a sa politique. Chacun fait les choses comme ça, l'arrange. Mais nous ne sommes pas en campagne. Nous n'allons pas vivre, on ne va pas imposer un nerf de campagne aux gens qui sont même loin de ça, qui ne s'imaginent même pas que c'est maintenant les présidentielles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit ça, je ne sais pas, dans son mental, ce qu'il a dans sa tête, je ne le connais pas personnellement. Mais quand je le vois, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Quand je le vois, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. En le voyant, il ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui a du repondant. Voilà. Il a du peps. C'est quelqu'un qui, je ne sais même pas comment vous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand une personne a une forte personnalité, tu essayes toujours de tirer ton épingle du jeu. Et c'est cela aussi la politique. C'est-à-dire, une fois qu'il continue son parcours, c'est-à-dire qu'il a fait de la prison. Moi, j'ai été l'une des personnes qui étaient catégoriques qu'on ne négocie rien. Il est, il n'a qu'à rester là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, je suis l'une des personnes, je vais lui dire, il a vécu cette expérience. Ça fait partie de son histoire. Il doit continuer sa vie. Il doit continuer son histoire. Ce qui doit arriver, va arriver. Tout ce qu'il peut faire, c'est de se rapprocher de son créateur de plus en plus pour que celui-là le quitte, pour que celui-là le protège, le ouvre l'esprit, le ouvre le cerveau pour qu'il arrive à faire des choses, pour qu'il arrive à créer quelque chose que nous ne connaissons pas pour qu'on se rappelle de lui après son passage. C'est ça un être humain. C'est ça un grand homme qu'on dise de même que, ah, il y avait le monsieur là ou la dame là, il était incompris ou elle a été incomprise. Mais voilà aujourd'hui. Si, 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 ici, ici, ici. Mais si tu te quand tu te bloques uniquement un parti politique, euh, pendant que c'est Allah qui sait, Inchallah, c'est Allah celui qui le sait, comme il y a certaines personnes qui comptent sur un coup d'État, peut-être, Inchallah, peut-être que le coup d'État, il a dit, il est déjà fait, pendant que moi je suis assise ici à raconter mes mensonges, peut-être que ça ne suffira jamais et peut-être que ça ne va pas se faire, peut-être que ça va se faire, Allah se le sait. Pour l'instant, vous avez un ministère à gérer, pour l'instant, vous avez des défis à rélever, pour l'instant, la Guinée a besoin de vous, donc la Guinée prime sur votre parti politique de base, peut-être plus tard vous allez vous réconcilier, peut-être plus tard vous n'allez pas vous réconcilier, peut-être plus tard vous allez créer votre parti, peut-être plus tard vous allez apporter à un autre parti politique, peut-être plus tard vous allez être dans les oubliettes, Allah seul sait votre destin. Mais pour l'instant, là où vous êtes dans votre ministère, vous devez faire cela de votre priorité pour que la Guinée profite de votre savoir, si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous cherchez, ça se cherche, vous trouvez des solutions pour marquer là et ne vous laissez pas, moi à votre place, vous ne vous laissez pas vous déconcentrer, il ne faut pas se déconcentrer, mais j'espère que vous êtes assez fort, je préfère dans ce genre de situation que monsieur Ousmane Gawain soit exclu, qu'il démissionne, parce qu'il aurait démissionné, ça c'est encore autre chose, mais quand il est exclu, ça aussi c'est tout autre chose, mais il y a beaucoup de personnes que moi je connaisse, qui sont en train de nous soutenir, qui n'apprécient pas, ça c'est leur problème, s'ils n'apprécient pas la décision de ce parti politique, ça les regarde, c'est comme ça, comme je vous le dis, moi je respecte les décisions des gens, même si, comme je vous le dis aussi, je peux insister sur certains points, quand je pense que la personne me fait confiance et que la personne est dans mon état d'esprit, et que à un moment aussi je me rends compte que la personne ne me fait pas confiance et que la personne n'est pas dans mon état d'esprit, je ne vois pas pourquoi je vais gaspiller ma salive à part là quelqu'un qui ne me fait pas confiance, c'est peine perdue, voilà, maintenant monsieur Ousmane Gawain, je me permets de parler de ça, de lui parler à lui, parce que j'avais déjà beaucoup parlé de lui quand il est en prison, et que aujourd'hui son destin passe par cette transition, son destin a croisé cette transition, et je prie qu'il fasse mieux, qu'il innove, qu'il trouve des solutions pour son ministère, pourquoi pas qu'il trouve des solutions pour ce pays, parce que c'est le pays qui a des problèmes, parce que c'est le pays qui souffre, parce que c'est le pays qui veut le changement, directement ou indirectement, inconsciemment ou certains sont conscients aussi, pourquoi pas, les Guinéens veulent quand même que leur quotidien s'améliore, donc c'est ça le plus important aujourd'hui. Si nous avons tous les partis politiques qui sont là, quoi qu'il en soit, on se dit, on ne sait pas ce qui se passe à l'interne et au fond de ces partis, mais nous nous disons que quand un homme aspire à la magistrature suprême, tu veux apporter un changement, tu veux apporter des nouveautés, quelles que soient ces nouveautés, tu veux les apporter. Donc là où M. Ousmane Gawain est aujourd'hui, il doit apporter des nouveautés, il doit apporter des solutions, il doit faire certaines choses que nous, nous demandons, dont nous avons besoin. Voilà, c'est tout. Donc pour l'instant, moi c'est tout ce que je pense qu'ils puissent faire, pas autre chose, ne pas se concentrer sur quelque chose, voilà, qui est une question de parti. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit ça la priorité. On ne sait pas de quoi est fait demain, il y a des surprises de part et d'autre, mais quelquefois sur la surprise, celui qui croit surprendre, quoi. Quelquefois tu crois surprendre, il se peut que tu sois surpris et vice-versa, c'est Allah qui sait, machan-la. Donc je vous dis merci à vous tous, merci à tout le monde. Je reviens sur cette histoire de carburant. Même si tout le monde dit que c'est mondial, je le valide, je confirme que c'est mondial. Vous qui êtes à l'étranger, vous le voyez, c'est mondial, mais les Guinéens doivent savoir, l'État, le gouvernement doit s'asseoir et réfléchir, voir les circonstances, l'arrivée des examens, et si, et ça. Pour essayer de voir quoi faire. Après, c'est pourquoi je note sinon j'oublie, une fois j'ai parlé des pèlerins, je vous avais dit que j'ai quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y avait des pèlerins, le problème qui va se poser que ces pèlerins ont déjà payé, c'est-à-dire l'année d'avant, ils ont déjà payé leur pèlerinage et qu'ils n'ont pas eu de place. Donc cet argent-là, il y a deux solutions. Soit ils payent la différence, c'est-à-dire ceux qui restent aujourd'hui, s'ils ont payé 45 millions avant, ceux qui restent 60 millions, ils doivent rajouter ça. Mais vu que l'âge a baissé et que le nombre de pèlerins accordés au pays a baissé, ça veut dire que si leurs anciennes personnes n'ont pas de place, on doit les rembourser leurs 45 millions, 45 ou 43 millions, peu importe, ils doivent les rembourser. Mais le gros problème, cette personne m'avait dit que j'avais fait une vidéo dessus, qu'il se peut que souvent, ils ne remboursent pas les pèlerins. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de malhonnête dans ce pays-là, les gens sont fâches. Quelqu'un a payé, c'est comme si tu dis qu'en France que tu as payé, et tu vas, on va te dire, la prochaine fois, on te prend, la prochaine fois tu viens, on dit que ton argent-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est passé avec. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu vas te sentir? Donc ça, c'est un truc dans lequel l'État doit prendre ses dispositions, mettre la pression sur les gens des agences, ils n'ont qu'à rembourser de l'argent des pèlerins, des anciens, soit vous, qui étaient, qui voulaient partir au pèlerinage. Parce que s'ils n'ont pas eu la place cette année, leur petit argent qu'ils ont payé, c'est-à-dire, moi je ne comprends même pas ce genre de choses, quelqu'un paye, il n'a pas de place. Normalement, la prochaine année, il doit être prioritaire. Toi, tu bouffes l'argent-là. Il n'a pas le pèlerinage, rendre son argent-là, tu ne peux pas lui rendre ça. On entend des choses dans ce pays-là, venant de l'État, c'est un autre débat. Venant de la population, une autre catastrophe. Donc, deux catastrophes face à face. Ça, c'est pratiquement, c'est inconcevable. Et c'est des agences qui font ça. Vous ne pouvez pas faire votre business sur la tête des autres, de cette manière. Ça, c'est l'empire des malhonnêtés. Mais si je n'arrive pas à avoir de place, rends-moi mon argent. Est-ce que ça, c'est compliqué? Tu vas dépenser l'argent-là. Ça, c'est des choses à ne même pas dépenser. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait de même. Vous voyez, quand Dieu veut faire la honte aux gens, maintenant, le nombre de pèlerins a diminué, l'âge aussi a diminué. Ça, ce n'est pas la faute des agences. Mais les agences doivent leur rendre leur argent. Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui a pris ses dispositions. Même si ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui a pris ses dispositions. L'argent qu'une personne t'a donné, tu es une agence, tu es apte, normalement, à rendre cet argent dans la personne. C'est ce qui veut dire. Terminé. Au revoir. La prochaine fois, l'année prochaine, s'il veut revenir dans ton agence, avant, il reviendra. S'il ne veut pas, il ira ailleurs. C'est comme ça que les business des gens tombent. Parce qu'ils vont donner les agences aux gens de bouche à oreille ou sur les médias sociaux ou alors dans les télés ou dans les radios en Guinée là-bas. Ça va salir votre business. Tandis qu'au contraire, ça doit faire une bonne publicité que, ah, moi, j'avais payé mon argent là-bas. Après, j'étais prioritaire, j'ai eu de la place. Ah, non, non, bon, moi, j'avais payé mon argent. Je n'ai pas eu de place, mais on m'a rendu mon argent. Vous voyez ce genre de situation? Et j'avais parlé de ça à la fois, mais il me paraît que ça a commencé déjà. Ça a déjà commencé. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt, Inchallah. Peut-être demain, j'aurai un invité. Docteur Fakoli, le temps, le temps, le temps. Il a un emploi du temps, ce monsieur-là me fait vraiment, vraiment pitié. Il me fait vraiment pitié parce qu'il a un temps, un temps qui fait pitié, un temps très, très compliqué, très, très compliqué, très, 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 très compliqué, malgré toute la bonne foi qu'il a, ou toute la bonne volonté qu'il a, mais ce n'est pas évident de l'attraper, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, de temps en temps, on se donne rendez-vous, mais finalement, on n'arrive pas du tout à se capter, et on n'arrive pas du tout à se retrouver. Il finit très, très tard. Et tard, là, moi ici, quelquefois, ça ne m'arrange pas du tout. Vu que ça ne m'arrange pas, le jour que moi aussi, je peux, l'heure à laquelle je peux, lui aussi, ça n'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Mais, Inchallah, nous allons trouver un temps. Merci à tout le monde. Merci pour les partager, pour les commentaires. Je ne vais pas dire qu'Allah bénisse la Guinée, elle est déjà béni. Elle n'est pas le seul pays au monde. Allah ne peut pas donner tout ce qu'il a donné à la Guinée, si ce n'est pas la bénédiction. Il a tout donné, tout ce qu'on peut donner à un pays. C'est même dépassé, même. Tout ce qu'on peut donner à un pays, il a tout donné, tout ce qu'on peut donner à un être humain physiquement. Il nous a tout donné. Il nous a créé beau et raffiné. Il a créé notre pays beau et raffiné. Tu peux être créé beau et raffiné, et après, toi, tu n'es pas raffiné. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs à travailler. Quand, par exemple, je suis en train de parler des agences, c'est-à-dire des Guinéens qui sont là-bas. Mais, certains se comportent très, très mal. Ça ne veut pas dire que toutes les agences sont comme ça. Non, il y a des agences, certainement, qui se comportent bien. Heureusement, tout le monde ne peut pas se comporter de la même manière. C'est la vie qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Donc, Carla revient dans sa Guinée. Parce que moi, je pense que c'est ça le problème. Nous ne sommes pas sincères avec lui. Nous n'avons pas cette sincérité, cette certitude dans la foi. Nous sommes en train de donner des priorités à autre chose. Quand je vois aujourd'hui que beaucoup de filles voilées, beaucoup de femmes voilées, laissent tomber les études parce qu'on les fatigue dans les centres d'examen, parce qu'on les fatigue à l'école, mais il n'y a pas de manifestation pour ça. Il n'y a personne qui tape du poing sur la table par rapport à cela. Donc, je me dis, comment elle peut aider un peu plus comme ça ? Quand on voit tous les coins de rue, tous les bars qu'il y a, comment elle peut aider un peu plus comme ça ? C'est très, très difficile. C'est très, très compliqué. Donc, c'est triste. C'est très, très triste que je pense que la solution, elle est là. Nous, nous sommes de l'autre côté. Donc, ça m'étonnerait que ça donne. Ça m'étonnerait que ça donne. Mais pourquoi pas ? On peut continuer. Chacun peut continuer ce qu'il est en train de faire. Et puis, dans l'avenir, on saura. Le temps passe très, très vite quand on a une bonne santé. Ça passe énormément vite quand on a une bonne santé. Quelqu'un qui est malade, le temps est trop lent pour lui. Parce qu'une journée, c'est comme une année pour lui. Toi, tu as une bonne santé. Quand tout va bien pour toi, la journée passe vite. Nous voyons ici, en Occident, ça passe très, très vite. On a à 17h quelque chose. Bien, 17h55, chez moi. Après, les autres sont peut-être à moins que ça ou plus que ça. Ça, c'est les magies du créateur qui fait des choses incroyables, extraordinaires un peu partout. Donc, voilà, Carla Subharantala guide les autorités. Voilà, qu'il les sorte de l'obscurité, qu'il les sorte des ténèbres, qu'il sorte le peuple de Guinée des ténèbres, qu'il emporte le nour dans nos cœurs, dans le cœur des autorités. Toutes les personnes qui peuvent apporter quelque chose à ce pays, Allah se les connaît, moi, je ne les connais pas. Qu'ils fassent en sorte qu'ils se retrouvent, qu'ils fassent en sorte qu'ils arrivent à faire ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'Allah peut donner une mission à une personne, après, on ne lui fait pas appel. Après, il n'a pas de relation. Après, il n'a pas de route. Donc, Carla lui donne la route aux deux côtés, aux colonels, aux CNRD, et ceux qui n'ont pas pu encore mettre la main dessus. Carla leur sortent, leur mettre l'humour dans leur cœur et dans leur âme. Carla face du colonel, un bon musulman, un bon musulman se comporte bien, un bon musulman fait les choses entre lui et son créateur, un bon musulman fait de son créateur sa priorité. Un bon musulman, c'est après Allah, tout le reste la vient. Un bon musulman veut faire plaisir à son créateur. Et à travers ce faire plaisir que tu fais à ton créateur, c'est dans ce sens-là que tu donneras une bonne gouvernance sur un certain temps. Mais Allah ne peut pas changer un être humain. Même toi, mon président, le colonel, m'a dit de mourir. Si tu n'as pas la volonté de changer au fond de toi, Allah ne te changera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada